Le Léonbert est un chien de montagne d'origine allemande et fait partie des races canines les plus imposantes. L'histoire mentionne l'existence du Léonbert chez les princes de Metternich au XVIIe siècle ainsi qu'à la cour de Marie-Antoinette. Plus récemment, la race fut réintroduite en France après la Deuxième Guerre mondiale et le club français fut créé en 1963. C'est un chien bien musclé, imposant par sa masse, mais toujours élégant. Doté d'une vivacité surprenante, il se distingue par l'équilibre de ses proportions. Il mesure en moyenne de 65 à 80 cm au garrot pour un poids de 50 à 60 kg environ. Le Léonbert possède une jolie robe à poils assez longs et fournie avec un sous-poil abondant. La fourrure présente d'importantes variations dans les teintes du fauve clair, presque sable, au fauve charbonné. Les oreilles sont tourlées de noir. Les yeux en amande confèrent une expression douce typique de la race. Une puissante encolure et une démarche assurée complètent le tableau. L'équilibre de son caractère s'exprime essentiellement par son assurance et son sang-froid, sa capacité d'apprendre et sa mémoire. Cela lui confère des aptitudes pour la recherche en avalanche, le travail de pistage, le travail à l'eau, l'agility et l'attelage. La stabilité de son caractère et son intelligence lui permettent de maîtriser toutes les situations. Il fait parfaitement la différence entre le visiteur ami et l'important qu'il faut tenir à distance, sans jamais faire preuve d'agressivité. S'il n'est pas un chien de garde au sens strict du terme, le Léonbert est un véritable protecteur. Chien sociable par excellence, le Léonbert est un compagnon agréable que l'on peut emmener partout sans difficulté et qui se distingue par son attachement indéfectible à tous les membres de la famille. D'un naturel pot de colle, il s'intègre parfaitement à la vie du foyer dont il suit avec intérêt chaque mouvement. Ce compagnon fantastique donne toute sa tendresse et réclame en retour beaucoup d'affection. Sous-titrage Société Radio-Canada